Chers concitoyens, je vous entends. Oui, vos interrogations sont justifiées. Oui, vous avez le droit de savoir. Et j'ai le devoir et l'honneur de vous servir, de vous livrer mes projets en toute transparence. Vous m'avez demandé si je préférais Jackie Chan ou les filles en bikini. Et la vérité est claire, limpide. Je l'ai déjà énoncé ici ou là, dans différents médias, sur cette antenne même. Donc sans tergiverser, je vous l'avoue, honnêtement, c'est... Le saviez-vous ? J'adore le volleyball. Et j'en ai même fait en club plusieurs années. Mais comme pour le sketch, je ne suis pas super doué. J'ai donc longtemps cherché le Tony Hawk du volleyball. Un jeu d'arcade, fun et un peu technique. Et j'ai trouvé ça. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Sorti début 2003 sur Xbox, édité par Tecmo et développé par la team Ninja. Mais si, vous les connaissez. Ils sont connus pour faire des efforts particuliers sur la gestion de la physique des poitrines in-game. Allez, ballons cette histoire sérieusement. Aujourd'hui encore, pas un jeu ne propose une physique valable pour la déformation des seins. Et pourtant, les ninjas forcent le sujet depuis longtemps. Ça fait partie des éléments pour aller vers le réalisme qui pose problème encore aujourd'hui. Bref, fermons le sujet des seins. Oui, il bouge. Oui, c'est étonnant. Mais bon, c'est pas non plus vraiment intéressant. Et pourtant, si on enlève ces rebondissements abusifs et le mode relucage de filles qui se prélassent, ce jeu est tout de suite moins scandaleux. D'ailleurs, vous pouvez très bien profiter du jeu sans perdre de temps avec ces choses. Si on prend le jeu en mode premier degré, c'est un jeu très soft, loin d'être un truc érotique. C'est plutôt un jeu fan service. Les filles sont jolies, mais dans un genre très stylisé. Assez plastique. Alors oui, il y a 12 ans, ça nous est moustillé un peu. Et même s'il était difficile d'assumer ce genre d'achat, mais aujourd'hui, ce genre d'esthétique me laisse froid. Bizarrement, la licence ne s'est jamais remise en cause. Et le Japon, et le reste du monde d'ailleurs, n'a visiblement aucun problème avec la beau-free assumée tant qu'il y a un marché. Aujourd'hui encore, Tecmo poursuit dans cette voie express vers une sexploitation paradoxalement assez puritaine à l'américaine. Dans le mode histoire, le jeu vous propose une sorte de simulation d'amitié féminine. Votre objectif ? Vous faire une amie avec qui jouer au volet. Les matchs de Beach Volley se jouent à deux, compte deux. Donc pour jouer, il vous faut une partenaire. Grâce aux indications du livret et votre expérience, vous devez offrir les bons cadeaux aux bonnes personnes. Mais le bon cadeau n'est parfois pas suffisant pour convaincre une fille de vous rejoindre. Et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez rapidement passer un bon moment à enchaîner les refus. Et là, c'est la loose. On essaie d'être gentil, sans arrière-pensée. Et on se prend quand même des gros vents. On est donc contraints et forcés de gagner de l'argent au jeu de la piscine le jour ou au casino la nuit pour acheter d'autres cadeaux et nourrir le cycle infernal du capitalisme. Ces deux activités sont d'un intérêt assez limité. Mais bon, ça ajoute un peu de contenu. Dans DOAX, le problème, parmi tant d'autres, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, ni de but. Il n'y a rien à gagner, ni à accomplir. Quoi que vous fassiez, une fois les 15 jours de séjour offerts par votre sponsor, Zach Passé, l'aventure prend fin, et toujours de la même façon. Je me trompe peut-être, mais j'ai rien trouvé pour débloquer la bonne fin. Malgré la non-histoire, il y a quand même une morale à cette aventure. Zach est un gros beauf, riche et peu habile avec les femmes. Zach, qui est le seul homme du jeu, s'offre un harem. Il invite les filles et leur fait des cadeaux quotidiennement. Pour rien. Il ne les rencontre pas. Il n'est même pas là pour se rincer l'œil. Il ne sympathise pas avec. Et à la toute fin, dans la cinématique, au cours d'un dîner romantique, il tente un bisou. Il se prend un énorme vent et son île explose. On se dit que c'est la poisse. C'était assurément une approche futile. Et pour en rajouter, post-crédit, il y a une autre scène. Zach n'est pas mort. Un espoir renaît pour lui. Mais non, il se fait manger par un requin géant. Ce jeu, c'est peut-être de nous dire qu'on n'achète pas une femme et qu'un nom est un nom. Mais c'est déjà ça. Pour un jeu censé cibler les jeunes obsédés sexuels, au moins, il y a un petit message. Alors oui, ce DOAX objectifie le corps des femmes et ça, c'est un peu naze. Ils auraient au moins pu ajouter le caste masculin. Au moins, c'eût été équitable et ça aurait élargi le public. Au moins, avec les mecs, tout le monde aurait eu sa dose de complexe physique face à une représentation hyper sexualisée et viriliste. Aujourd'hui encore, je comprends pas pourquoi les hommes sont absents. Et si ce jeu avait quelque chose de visionnaire ? Bah oui, si on met ça en format vertical avec un logo TikTok, on se retrouve dans une simulation d'influenceuse en ligne. Tout est là, le soft porn, le voyeurisme, l'amitié factice, les shootings artificiels, la bouffe, la plage, la musique. La seule différence, c'est que ces filles n'ont pas d'existence réelle. Au moins, les filles des DOA ne souffrent pas des revers de ce marché pervers et très puissant. Mais revenons au jeu. Les graphismes sont de qualité pour l'époque. Cependant, c'est pas les visuels du jeu qui vous donneront envie d'y jouer aujourd'hui. Par contre, la musique est super cool. Ambiance feel good avec des groupes très connus et entendre Is This Love de Bob Marlow au générique m'a fait très plaisir. Vous êtes obligés de me croire parce que de toute façon, on peut pas vous mettre la musique dans l'épisode. Autre point positif, le volet est amusant malgré son gameplay simple. On a de tout chez les déplacements. Et pourtant, gagner n'est pas si simple et on a suffisamment de challenges pour que ce soit prenant. La motivation de votre partenaire a une influence sur son jeu et donc sur vos parties qui peuvent être laborieuses ou épiques. D'ailleurs, ça c'est assez impressionnant car on peut trouver que notre partenaire est plus ou moins bonne d'une partie à l'autre et c'est un vrai paramètre à gérer. La motivation d'équipe, ça s'entretient. Bref, les belles actions et le suspense d'une vraie partie de volet sont là et c'est déjà pas mal. La partie achat d'objets ou de maillots me touche pas du tout mais on peut quand même observer quelques subtilités. Les fleurs, apporter ou offrir, fanent rapidement et la bouffe périme au bout d'un moment. Et si votre cadeau plaît à une fille, elle le garde d'une partie à l'autre. Ces détails sont amusants mais j'irais pas jusqu'à dire que ça donne de la profondeur au jeu. Par contre, j'avoue, quand on lit qu'elles ont balancé le cadeau comme ça fout la mort ! Mais du coup, est-ce qu'il faut jouer à ce jeu ? Bah franchement, bof. On a un truc qui a à peu près le même intérêt que le bowling dans Tekken Tag. Alors autant, je trouve que ça aurait fait un mini-jeu sympa s'il était intégré à Dead or Alive. Autant, s'il ne fallait en choisir qu'un, je prendrais le jeu de combat. Et alors aujourd'hui ? Eh bah encore moins. Vous pouvez le trouver en boîte pour 15 à 30 euros, ce qui est encore assez cher payé mais pas scandaleux. Et à part en version physique, il est assez difficile de jouer à cet épisode ou les suivants. Pas d'émulation et indisponible sur les stores. La meilleure alternative est donc Dead or Alive Extreme Venus Vacation, un free-to-play avec micro-transactions mais il est lui aussi banni du Steam européen. Je trouve que c'est un peu dur en regard d'autres jeux dispo sur la plateforme mais bon. Si vous voulez une simulation de drague sexy ou de photographe de charme, passez votre chemin, vous pouvez trouver mieux. D'un côté, ce jeu peut faire bondir la féministe en chacun de nous mais de l'autre, c'est un jeu d'arcade superficiel dans lequel vous luttez pour vous faire des amis pour jouer au volet et vous acheter des maillots de bain. Redonnons la juste place à ce jeu et ses suites, c'est un petit bonbon industriel. Ça joue sur nos envies les plus basiques, c'est un peu l'arnaque, ça satisfait pas grand monde ni grand chose. Ah oui ? Et par rapport à Jackie Chan ? Eh ben à l'époque, il valait mieux acheter le jeu de Jackie. Mais aujourd'hui, si c'est pour y jouer gratuitement, DOA est plus amusant. Mais franchement, dépensez pas d'argent pour ça ! Regardez plutôt les films de Jackie Chan ou lisez Beach Stars, vous passerez un bien meilleur moment. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501